Il est crucial de vraiment comprendre c'est quoi la pensée. La pensée c'est ce que tu es, c'est ce qu'il y a là-bas, tout est pensée. Et cette pensée ne t'appartient pas. Elle appartient à la conscience dans laquelle on partage tous en commun la vie que l'on a tous les jours, les réactions que l'on a tous les jours. Elles viennent de nos pensées qui ont été acquises par nos conclusions. Et quand tu penses, tu aimes ce que tu sais, tu proposes ce que tu sais, et tu t'es identifié à ce que tu sais, et tu donnes de la valeur à cette pensée. Et ce que tu es devient très important, puisque tu te donnes de la valeur. Mais il y a quelque chose que tu veux cacher, parce que la pensée est divisée entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est la même chose, tu es toute la pensée. La pensée, elle est tantôt positive, tantôt négative, mais ça fait partie du même lot, de ce à quoi tu t'identifies. Mais il y a des choses que tu veux montrer et d'autres pas, parce que tu ne seras pas valorisé si tu montres le côté de la pensée que tu as, qui n'est pas accueillante, qui n'est pas valorisante, qui ne se donne pas une valeur, une notoriété. Et donc on a appris à se donner de la notoriété. Et quand on regarde tout autour de toi, tous les pensées qui se meuvent dans le monde, tu ouvres la télé, tu vois des mensonges et des mensonges et des mensonges, tu ne veux pas t'identifier à ça. Tu dis ça, c'est pas moi. Mais en fait, c'est la chose en toi que tu caches, que tu ne veux pas que personne ne sache. Tu vas te mentir à toi-même pour te dire que moi, je ne suis pas comme ça. Je suis bien au-delà de tout ça. Et tu vas te l'affirmer et tu vas croire que ce que tu es est glorieux. Et tu vas vouloir l'affirmer et tu vas le prôner sur les toits. Je suis quelqu'un de bien. Parce que c'est dans l'apparence avec laquelle tu vas te montrer, c'est à partir de là que tu vas être aimé de l'autre, tu vas être reconnu de l'autre. Donc, quand tu regardes la vie autour de toi, il y a toutes ces choses que tu vois. Et tu te divises de ces choses. Alors que ce qu'il y a à l'extérieur de toi, c'est ce que tu es aussi. Mais tu ne veux pas le voir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui te fait avoir de l'estime envers les autres. Ce n'est pas quelque chose qui te met en valeur. Donc, tu veux montrer ce que tout le monde attend. Et là, tu commences à jouer le rôle de celui qui est gentil. Et tu dis, le méchant, il est là-bas. C'est lui là-bas. Mais pas moi. Donc, ce n'est jamais toi qui est responsable de tout ce qui se passe. C'est toujours l'autre. Et en fait, tu passes ton temps à renier ce que tu es pour de vrai. Toutes les actions que tu as faites dans l'ombre sont reniées. Tu te caches à toi-même ce que tu es de manière compulsif. Tu ne veux pas le faire, mais tu le fais quand même. Et tu le renis. Tu as volé et tu dis, non, ce n'est pas moi qui as volé. Tu as menti et tu dis, oh non, ce n'était pas un mensonge. Donc, en fait, on veut toujours prendre les pensées. Et puis, comme on est dans l'interférence de ces pensées, dans la dualité, donc on ne veut que montrer les pensées qui vont donner de la sécurité. On va montrer ce que le monde attend. Et tu vois, ça, c'est un programme qui t'a été donné. Et ce sont les pensées qui se sont organisées de cette manière pour faire en sorte qu'il y en a qui se cachent et il y en a qui se montrent. Et c'est le programme que tu as. Instinctivement, dans ton être, il y a cette façon de voir les choses dans la vie. Et ce n'est pas grave, parce que nous sommes tous de la même manière. Nous sommes comme ça. Ce sont les êtres humains avec leurs pensées, avec leur histoire, avec tout ce que nous avons vécu. Nous sommes blessés, nous sommes joyeux des fois, nous sommes mesquins des fois, menteurs. Ce n'est pas grave. Mais c'est le fait de le renier qui devient pour toi un problème parce que, en fait, tu te caches à toi-même ta vraie nature. Tu ne veux pas voir qui tu es. Donc tu restes ignorant. Et quand tu restes ignorant de ce que tu es et que tu vois ce qui se passe à l'extérieur de ta peau, alors tu as des émotions. Tu dis, mais lui, c'est quelqu'un de méchant. Et tu commences à avoir peur. Tu vois. Et tu ne veux pas reconnaître que ce méchant-là, ce n'est pas vraiment là-bas que ça se passe. C'est en soi. Nous cachons des choses que nous le voyons de toute façon automatiquement. On met sous le tapis des choses, mais les choses reviennent à nous. C'est ça, le boomerang que nous avons lancé avec toutes nos pensées que nous avons, les actions que nous avons faites, les choses que nous pensons, elles nous reviennent à travers les autres, à travers le monde que nous avons construit. Et le monde que tu as construit, il est là-bas, mais ce qui est là-bas reflète ce que tu es. Donc tu sais mentir aussi bien que le politicien. Tu sais mentir aussi bien que les gens qui racontent des histoires pour se faire valoir. On le fait tous. C'est pour ça qu'il est important de regarder le monde autour de toi sans émotions. C'est-à-dire sans réaction, sans avoir d'avis en fait. Juste tu vois le monde, tu regardes les gens penser, tu regardes ta télévision avec l'homme politique dedans et tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Tu constates tout simplement qu'il y a quelque chose qui se déroule. Et de cette manière-là, tu peux voir le mensonge. Tu peux voir les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses. Si tu es alerte, si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et à force d'être attentif à tout ce qui se joue autour de toi, Alors tu vas développer un sens pour ce qui est vital, ce qui est nécessaire, mais pas ce qui est arrangé, pas ce qui est promis pour que tu sois accroché à la promesse. Parce que dès que tu es accroché à la promesse, alors tu vas vouloir atteindre ce qui a été raconté. Mais en fait, ce qui a été raconté, c'est l'espoir que l'on a d'une vie meilleure, d'un idéal, un soi idéal qui va nous donner du répit à cet acharnement à l'intérieur de soi qui est en dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ce que j'aimerais être, c'est de l'illusion, c'est des choses qu'on invente pour montrer au monde qu'on est bien et qu'on est recevable et qu'on est au goût de ce que le monde attend de soi. Donc on sera récompensé par ceux qui nous donneront une petite tape dans le dos. Ils nous donneront de la gloire, ils seront fiers de toi. Donc tu montres seulement ce qui te donne la fierté. Et tous les restes, ce que tu es là aussi, tu le caches. Tu le caches dans ton fort intérieur. Tu te mets des barricades autour de toi. Tu te crées une petite bulle. Et dans cette bulle, tu te protèges. Tu te protèges pour ne pas être démasqué. Et tu montres seulement au monde ce que le monde veut voir. Et il y a cette peur d'être démasqué. Cette peur que quelqu'un vienne te sortir de cette zone de confort dans laquelle tu t'es construite. pour pouvoir exister, pour pouvoir montrer seulement ce que le monde attend. Tu vois les rôles que l'on joue. Ce sont ceux qu'on veut mettre en avant. On ne veut pas montrer à personne qu'on est égoïste, qu'on est mesquin, qu'on est dans l'attente de recevoir. On fait semblant d'être celui qui donne. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une attente que tu vas être récompensé. Et on vit dans un monde comme ça. Où si tu as vu ça, si tu as pu accepter de regarder tout ça sans avoir d'émotion, sans réaction, je veux dire. Alors tu vas pouvoir être assez intelligent pour pouvoir te regarder en face. Et savoir que toutes ces histoires que tu te racontes, c'est justement une chose que tu fais pour te protéger. Et tu te protèges de quoi là ? Tu te protèges du fait que ce que tu te donnes d'être, ça te réconforte. Et tu as peur de perdre ce réconfort. Parce que si ce que tu es pour de vrai est visible, c'est-à-dire tu n'es pas celui qui est bon ni celui qui est mauvais, mais tu es ce que tu es. C'est-à-dire rien de ce que le monde attend. Tu ne montres pas de rôle, tu ne montres pas d'image. Tu n'es rien du tout par rapport à ce que le monde te demande. Alors ça, ça crée une grande nervosité dans nos vies de ne rien être. C'est pour ça que toutes nos pensées que nous avons, nous nous sommes identifiés à elles. Et comme tu t'es identifié à tes pensées, alors tu prônes le monde que le monde attend. Parce que la pensée fabrique le monde. Et si tu prônes ce que le monde aime, alors tu auras des applaudissements. Tu auras quelque chose pour faire valoir. Mais comme la pensée, elle est divisée, elle se divise la pensée. Il y a tantôt bien, tantôt pas bien, tantôt des états agréables, tantôt des états désagréables. C'est tout le temps changeant, puisque les choses arrivent à chaque instant. Et comme tu réagis à ces choses, tu souffres de vouloir cacher ce que tu es pour de vrai. Donc tu n'es pas vrai et tu souffres de cet état de fausseté. Parce que tu as peur de montrer au monde vraiment ce qui se passe. Mais tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en soi, ces attitudes incongrues, ces mensonges, ces choses qui arrivent avec violence, nos états de jalousie, de contradiction, d'envie de contredit à l'autre. Tout ça, c'est le fait de vouloir se faire valoir. Et quand il n'y a plus cette envie de se faire valoir, alors tu laisses toute cette activité en berne et tu incarnes ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de se faire valoir, puisque tu es ce que tu es. Et ce que tu es n'a ni bon, ni mal, ni joli, ni vilain. Tu n'es ni dans le plaisir ou le déplaisir. Puisque tout ça, ce sont des activités créées par la pensée, pour faire exister la pensée, pour faire exister l'être qui s'est identifié à cette pensée. Parce qu'il y a une entité là, qui est là, qui s'est identifiée à tout ça, à son bonheur ou son malheur, son bien-être ou son mal-être. Donc cette entité là, c'est une entité qui s'est identifiée avec la pensée. Et la pensée l'a embarquée dans un état où il va se sentir dans le besoin de créer quelque chose de beau, quelque chose d'idéal, une vie idéale. Parce que, confronté à la vie qu'on a, on est dans le mal-être, parce qu'on veut cacher tout le temps. On ne se montre pas tel que l'on est. Parce que ce n'est pas valorisant. Il n'y a que l'image dans ce monde qui est valorisant. Et cette image, c'est justement le mensonge que nous expliquons, que nous voulons faire valoir. Et le monde est rempli de ces mensonges, de cette malhonnêteté envers soi-même et de ce fait, de la malhonnêteté envers les autres aussi. Donc, tu ne peux pas être vrai envers les autres si tu es malhonnête envers toi-même. Donc, cette malhonnêteté de se regarder en face, on ne se voit pas tel que l'on est, on se raconte des histoires, c'est malhonnête. C'est quelque chose que l'on crée. Et dans ce monde, on ne te fait voir que ça. Et comme les gens, ils ont envie de faire tout ça, alors tu t'identifies à ça et tu trouves que cela est accessible pour toi. Et donc, tu ne défies pas l'autre parce qu'il te donne un exemple de ce que toi, tu peux faire. Et donc, la corruption, elle est menée à bien et tout le monde l'accepte. Tout le monde sait que ce n'est pas bon, mais tout le monde l'accepte. Parce que c'est seulement comme ça qu'on fuit notre sentiment de culpabilité. Parce qu'on veut toujours ce plaisir. On veut toujours exister à travers les choses qu'on va avoir. La zone de confort que l'on va faire, ça va devenir ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet de mensonges. Et tu ne veux pas le montrer. Tu montes seulement ce que les gens veulent voir. Tu fais semblant, en fait. Tu montes l'image que les gens, ils attendent de toi. Donc, tu montes l'image de celui qui est honnête, de celui qui est gentil, de celui qui prend soin, de celui qui est bon. Et tout le reste est caché. Et c'est ça qui se passe avec chacun d'entre nous. Nous sommes en division avec soi-même. Nous montrons seulement ce qui est agréable. et en fait, on n'est pas honnête. On n'est pas vrai. Et être terriblement sincère avec soi-même, ça veut dire que tu abandonnes le fait que tu caches des choses à toi-même. tu es ouvert à ce moment-là. Et dans cette ouverture, justement, il y a quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est la joie d'être parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour te faire valoir. Et l'ouverture dans ce monde, on n'en a pas beaucoup parce qu'on s'est tous fermés dans notre petite bulle pour se sentir bien. et là-dedans, on se raconte toutes les histoires qu'on connaît et on se ment à soi-même. Alors que la vérité, c'est dans le contact. Quand on est ouvert les uns avec les autres et qu'on se voit pour de vrai sans que la pensée intervienne pour dire c'est bien ou c'est pas bien. donc dans cette présence-là il y a des contacts et le contact ça fait la lumière. Ça donne envie d'aller beaucoup plus loin dans la rencontre dans la rencontre sincère mais pas dans la rencontre où on prône les mensonges pour faire exister ce que l'autre attend. C'est l'ouverture de ton être vers ce que la vie propose et tu es à ce moment-là une manifestation de ce que la vie allait. Tu arrêtes de jouer avec toutes ces pensées qui sont en division puisque tu n'es plus identifié à ces pensées. Tu es seulement ce que tu es et ce que tu es c'est l'expression de la vie. Et cette expression justement elle n'est pas accueillie par tout ce que la pensée a appris. Tout ce que le monde connaît n'accueille pas cela. On n'accueille pas celui qui n'a pas d'intérêt pour rien qui t'aime sans condition et on accueille seulement celui qui a quelque chose pour te donner. Donc on cherche dans l'autre un avantage pour que je puisse me l'approprier. Donc il n'y a pas de contact à ce moment-là. Il y a juste la rivalité. Et cette rivalité elle est rampante dans nos sociétés. parce que nous ne voulons pas être terriblement sincère avec nous-mêmes. Et être terriblement sincère c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'à ce moment-là tu es libre. Tu es libre de tous les mensonges que tu te racontes. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu es là. Quelle grande joie d'être ouvert complètement de ne rien cacher d'être libre libre d'être libre d'être présent avec ce que tu es et ce que tu es c'est rien. Donc encore une plus grande joie parce que tu n'as pas besoin d'être quelque chose pour plaire. Tu vois toutes ces pensées que nous avons inflige en soi de la rivalité des comportements qui sont en conflit dualité et en fait nous passons notre temps à nous bagarrer avec nous-mêmes. Nous sommes dans le bien-être et puis il y a le mal-être qui vient et on se bagarre entre le bien-être et le mal-être parce qu'on voudrait avoir un autre état. l'état qui est idéal. Donc on invente un état idéal et on fait semblant d'être cet état idéal. C'est ça le problème de l'humanité. Mais faut-il encore que tu t'en aperçoives que tu le regardes en face et que tu décides d'être terriblement sincère avec toi-même ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada